Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'église Sainte-Claire et je vous demande, êtes-vous woke? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. De plus, si vous avez les moyens, si vous le pouvez, n'oubliez pas de soutenir financièrement nos projets. C'est comme ça qu'on peut rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Le terme woke nous vient des États-Unis et désigne le fait d'être conscient des problématiques liées à la justice sociale et à l'égalité entre les gens de diverses origines. Être éveillé, woke, c'est être conscient des injustices et de l'oppression dans sa globalité. Ce terme a été, depuis quelques temps, embrassé par plusieurs personnes et, en même temps, devenu une espèce d'épouvantail pour d'autres, plus spécifiquement ceux et celles qui se logent à droite de l'échiquier politique. C'est devenu une insulte, une espèce de passe-partout. Je parle de ce terme dans un contexte assez spécifique. Cette semaine, il y a eu la commémoration du décès de Joyce Echaquan, cette autochtone qui est morte il y a un an dans un hôpital du Québec, qui s'était enregistrée, qui a reçu plusieurs insultes racistes. Il y a aussi, il y a quelques jours, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui rend hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones. Il y a à peu près deux semaines, il y a eu un rapport que les personnes afro-descendantes, les personnes noires, sont trois fois plus susceptibles d'être interpellées par la police dans la municipalité de Repentigny, dans la grande région de Montréal. Et en plus de ça, on peut voir dans nos classes politiques, surtout au Québec, un débat assez acrimonieux sur la question du racisme systémique. Devrait-on utiliser ce terme? Est-ce que c'est un terme qui divise inutilement? C'est compliqué. Nous vivons dans une époque où les débats sont devenus agressifs. Et très rapidement, très rapidement, on commence à s'insulter très rapidement, et c'est des attaques personnelles. On blâme les uns les autres. Et je crois que les 18 mois de la pandémie, la fatigue joue un rôle important. Dans toutes ces discussions-là, j'aimerais me prononcer sur deux choses. Bien, personnellement, je veux attaquer personne, et je ne crois pas que ça mérite d'être attaqué personnellement pour ce que je pense. Un, le racisme. C'est évident que personne ne veut être identifié comme un raciste. Les racistes, c'est les autres. On va dire, ah, les Américains, eux autres, sont racistes. Ah, le système d'apartheid en Afrique du Sud, ça, c'est un raciste. Nous sommes moins pires, donc nous ne sommes pas racistes. Ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et la réalité est que je crois qu'on est toujours, une part de nous, un peu craintif de tout ce qui est différent, de tout ce qui est inconnu, que ce soit des choses ou des personnes. Et c'est facile de dire qu'il n'y en a pas de racisme ou qu'il n'y a pas de problème majeur quand on est caucasien comme moi. C'est comme dans les années 70, lorsque les hommes disaient aux femmes, ben, il n'y en a pas de problème de sexisme. De quoi vous vous plaignez? Vous devriez être contente. Écoute, on ne sait pas, un homme caucasien dans la cinquantaine, je ne sais pas c'est quoi le racisme, vraiment. Je ne sais pas c'est quoi d'être discriminé à raison de ma couleur de la peau. Donc, être plus éveillé à cette réalité me permet de mieux comprendre et peut-être de mesurer mes déclarations. Deux, le racisme systémique. Pour citer un de mes anciens profs d'université au bac, il faut bien utiliser nos concepts. Bonjour, M. Ségal, si vous êtes toujours en vie. J'espère que oui. La racisme systémique, ça ne veut pas dire qu'il y a du racisme partout, que tout le monde est raciste, que c'est systématiquement du racisme. Mais, on s'est donné un système social, des écoles, la police, les pompiers, le système du travail, les lois du travail, et ainsi de suite, pour notre collectivité. Et, ce n'est pas vrai que nous sommes tous et toutes égaux. Des études ont démontré à plusieurs reprises. L'envoi de CV similaire en tous points, un par Jean Tremblay et l'autre par Abdel Al-Habib, ces deux CV-là n'ont pas les mêmes résultats. Il n'y a pas le même taux de réponse et d'invitation à l'entrevue, même si les gens sont diplômés de la même université avec les mêmes diplômes. C'est un fait. Et, les études ont démontré qu'il y a une représentation disproportionnée d'Autochtones dans le système carcéral. Et, ce n'est pas parce qu'ils sont nécessairement des criminels, des gens pires que les autres. Mais, parfois, ils n'ont pas les moyens, parfois, de se défendre. Et, parfois, des gens, peut-être, caucasiens, s'en tiraient avec des amendes au lieu des peines de prison. Et, ce n'est pas juste de dire aux minorités visibles, « Vous avez juste à travailler plus fort pour faire votre place. » Quand personne n'ouvre la porte, quand personne ne donne une chance, ce n'est pas facile de faire sa place. Je ne veux pas dire que nous sommes tous et toutes racistes au point de dire des insultes, d'utiliser des mots dérogatoires. Mais, les institutions que nous nous sommes données ont un parti pris pour les gens qui me ressemblent, les hommes comme moi, et un parti pris contre des personnes qui sont de minorités visibles, qui ne sont pas d'un genre masculin, qui ne sont pas hétérosexuels. Et, tout ça, il faut le reconnaître, ce ne sont que des motifs arbitraires. Il n'y a pas de science pour démontrer tout ça. Donc, par rapport à tout ça, est-ce que je me considère comme quelqu'un de « woke », d'éveiller à toutes ces problématiques? J'aimerais bien penser que oui. Mais, en même temps, en réfléchissant un peu, je dois aussi admettre que j'ai encore beaucoup d'angles morts, encore de sujets que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, que je ne suis même pas conscient des problématiques. Je ne suis vraiment pas conscient, je ne comprends pas. Et je pense qu'il y a une invitation pour nous tous de faire des efforts, d'admettre qu'on ne sait pas tout, et ne pas prendre ça comme une insulte, mais plus comme une invitation à s'éduquer, à se parler et essayer de comprendre les autres, comprendre la réalité des autres, ne pas leur dire « non, je le sais, puis ferme-la, puis ce que tu vis, je m'en fous. » Non. Dis-moi, c'est quoi ta réalité? Puis ensuite, peut-être, on va pouvoir arriver à l'étape de dire « bon, qu'est-ce qu'on fait? » Ce n'est pas facile. Ça ne se fera pas comme ça. Mais il faut commencer à quelque part. Et des fois, des petits gestes, puis un autre petit geste, puis un autre petit geste, commencent à faire une différence. Donc, soyons patients, soyons humbles, éduquons-nous, et peut-être arrêtons de nous insulter les uns les autres. Encore une fois, merci d'être là. Prenez soin de vous. Bye.